Je vous résume l'actualité du mercredi 8 mars entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 18 secondes. Toi non plus tu n'as rien vu, perdu en mer. Dans un film un peu trop didactique, Béatrice Paulet suit le procès d'une mère infanticide. Canada, les condamnations pour avortement et indécence, bientôt effacées. Les condamnations en vertu de ces lois abrogées, qui respectivement touchaient les femmes et les personnes LGBT+, sont désormais éligibles à être effacées. Météo, deux départements en vigilance orange-neige-verglas. Un épisode neigeux notable est attendu sur l'extrême nord du pays, ce mercredi 8 mars, par Météo France, qui a place le nord et le Pas-de-Calais en vigilance. L'affaiblissement de l'idée de neutralité est une mauvaise nouvelle. L'année 2022 a été marquée par la demande d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande, qui ont rompu avec une longue tradition de neutralité. Une position qui s'est affaiblie en Europe, déplore le chercheur Cyril Brett. Mort de Johanna Parrish, Michel Fourniret a tué notre fille et ne sera jamais jugé. Réacteur nucléaire, une profonde fissure découverte appenlient un risque de déstabiliser EDF. Un nouveau problème de « corrosion sous contrainte », trouvé par l'électricien sur un réacteur à l'arrêt en Seine-Maritime pourrait avoir des répercussions importantes, en raison de sa taille et de son emplacement. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada